Une série de vidéos sur les nombres relatifs, il s'agit de vidéos d'accompagnement du cours qui est en ligne sur mathguillon.fr, vous retrouverez l'adresse du site avec le QR code ou alors plus bas dans le descriptif de la vidéo. Nous allons voir comment mener à bien un calcul avec des nombres relatifs en mêlant toutes les opérations et les règles de priorité. Il s'agit d'une vidéo d'application, on me donne 3 nombres A est égal à moins 7 plus moins 6 fois moins 6, B est égal à 13 moins plus 3 fois moins 4 moins 8 et C est égal à moins 13 divisé par moins 9 plus 15. Mettez la vidéo où on pose, essayez de faire ces 3 calculs tout seul et on se retrouve ensuite pour la correction. Alors, le premier nombre A est égal à 7 plus moins 6 fois moins 6, il faut absolument repérer les priorités et la priorité ici est évidemment à la multiplication. Il y a une addition, une multiplication, on va commencer par la multiplication. Vous devez savoir, une vidéo précédente vous le rappelle, que pour opérer une multiplication, donc on va d'abord recopier le 7 et on va multiplier, moins 6 fois moins 6, c'est le produit de deux nombres négatifs, le produit est donc un nombre positif, cela va faire plus, et 6 fois 6, 36, cela revient à faire 7 plus 36, qui est donc égal à 43. Le premier calcul est terminé. Deuxième calcul à effectuer, B, on observe 13 moins plus 3 fois moins 4, moins 8. La priorité est encore à la multiplication ici. Donc on va recopier le 13, on va laisser le moins, et on va effectuer cette multiplication-là, plus 3 fois moins 4, il y a un nombre positif qui multiplie un négatif, donc le résultat va être un nombre négatif. 3 fois 4, 12, donc la multiplication va me donner moins 12, et après il y avait moins 8, ce qu'on recopie. On n'a effectué que la multiplication. Maintenant on observe le calcul, 13 moins moins 12 moins 8. On a ici une priorité à effectuer, puisqu'on a une soustraction, on va essayer de simplifier cette expression-là, qui va nous dire que B est égal à 13 moins moins 12, c'est la règle des signes. Le produit de deux négatifs donne un nombre positif, cela fait 13 plus 12 moins 8, ce qui revient à dire que B est égal à 25 moins 8, ou que B est égal à 17. Dernier calcul, c'est moins 30 divisé par moins 9 plus 15, on observe une parenthèse qui va être la priorité de calcul à effectuer, donc on recopie le moins 30, c'est obligé, on recopie le divisé, qui ne change pas, et on calcule moins 9 plus 15, il s'agit d'une somme de deux relatifs. Si je perds 9 euros et je gagne 15, cela fait plus 6. On n'est pas obligé de mettre le plus, et on peut le mettre par prudence. Il nous reste maintenant la division à effectuer, on a la division d'un nombre négatif par un nombre positif, le quotient va donc être négatif, et on effectue 30 divisé par 6, qu'on s'est effectué, qui fait 5, le résultat est donc moins 5. Vous retrouverez sur le site matguillon.fr à QCM d'évaluation, pour vérifier que vous arrivez à mener à bien ce type de calcul. Bon courage !